Comment transformer les échevaux en pelotes ? Pour cela on peut le faire à la main et donc du coup dévider la pelote à la main en créant une pelote qui sera toute ronde. Mais le problème c'est qu'avec cette pelote ronde, elle va filer un petit peu partout et elle va rouler partout. Pour avoir ce genre de pelote que l'on appelle des keks, on va avoir besoin de deux instruments qu'on va justement voir ensemble. Dans cette vidéo nous allons donc voir ensemble comment transformer nos précieux échevaux en pelotes comme ceci. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaenelle et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment faire passer tes échevaux à des pelotes. Allez c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, on va déjà voir ensemble qu'est-ce que c'est un écheveau. Un écheveau, ça a cette forme de tresse un petit peu comme ceci. C'est une façon de conditionner la laine afin de la stocker plus facilement et aussi d'éviter les potentiels nœuds. L'écheveau possède cette forme de tresse très spécifique qui est très facile à défaire. Pour cela, il suffit de défaire ici comme ceci et de faire tomber l'écheveau comme on connaît. Quand on déroule notre écheveau, il peut y avoir des fils qui maintiennent les chevaux à plusieurs endroits qui vont être nécessaires pour éviter justement les fameux fils et les fameux petits nœuds un petit peu gênants. Ces fils, donc comme ceci ici, sont ce qu'on appelle des piennes. Il peut y en avoir un, deux, voire plus, ça dépend de la teinturière ou de la marque. En général, les piennes sont soit en huit, c'est-à-dire qu'elles coupent l'écheveau en deux, et dans ce cas, elles vont servir à retenir la laine correctement. Soit elles sont tout simplement enroulées avec un petit bout de fil de l'écheveau pour le maintenir, et généralement, il y en a un seul ou deux. Ceux qu'on retrouve le plus souvent, ce sont ceux en huit qui servent vraiment à maintenir la laine. Pour la deuxième astuce, on va voir plus précisément les instruments qu'on va utiliser pour faire passer notre écheveau à l'état de cake. Pour cela, on va utiliser deux instruments, et le tout premier, c'est le dévidoir. C'est ça. Le dévidoir, il a une forme un petit peu de parapluie, donc quand je vais ouvrir, ça va ouvrir le dévidoir comme un parapluie. Il peut être en bois ou en métal, ça dépend vraiment de ce que tu préfères. Mon tout premier dévidoir était en métal et en aluminium, puis je suis passée au format bois. On va placer l'écheveau ouvert dessus, comme tu verras juste après, et après, on va l'utiliser pour pouvoir vider notre écheveau. Donc lui, il va être occupé à tenir notre écheveau. C'est en gros comme si tu remplaçais la personne qui t'accompagnait pour faire ta pelote. Tu sais, le fameux « on maintient les chevaux » comme ça. Donc c'est souvent soit un ami, soit un conjoint, soit un enfant quand ils sont assez sages. Et en tout cas, pour éviter de monopoliser une personne, on va utiliser notre dévidoir qui, lui, va nous servir à vider notre écheveau. Pendant que l'écheveau se vide, on va devoir le mettre en pelote. Et pour cela, on va utiliser le deuxième instrument qu'on va voir ensemble, c'est le bobinoir. On appelle ça aussi une pelotonneuse. Lui, il va être nécessaire pour mettre en pelote. Donc lui, il va être occupé juste à créer la pelote. Il est soit en plastique, soit en bois. Le mien, c'est un NIT Pro, il est en plastique. J'en suis très contente et il est vraiment assez solide. Tu verras ensemble comment on l'utilise plus tard. Ces deux instruments sont à placer sur des surfaces solides. Donc on n'utilise pas les tables en verre, on évite ça. Et on va plutôt essayer d'utiliser des tables vraiment solides sur lesquelles on peut se placer. Table, bord de meuble, ça dépend là où tu peux placer ton dévidoir et ton bobinoir. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien. Mais surtout, reste bien jusqu'au bout car on va voir ensemble la meilleure astuce. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Alors pour commencer, on va commencer par défaire les chevaux. C'est-à-dire qu'on défait la tresse. On fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de fil qui soit au mauvais endroit. Donc on n'hésite pas à passer la main pour tout autour pour vérifier que tous les fils sont bien au bon endroit. Et je vais placer mon écheveau, mon cercle, sur mon dévidoir. Et je vais ouvrir le dévidoir comme ceci. Je serre en bas au niveau de la poulie pour pouvoir avoir le dévidoir qui est maintenu et il va pouvoir tourner comme ceci. L'étape suivante va consister à défaire la pienne qui est ici. On voit que sur les chevaux, il n'y a pas d'autre pienne. On le voit parce qu'il n'y a pas d'autre barre horizontale qui maintient les chevaux. Donc on n'a qu'une seule pienne qui est ici. Et qu'on va couper. Donc moi j'aime bien couper au niveau du nœud qu'a laissé la teinturière. On défait. Donc normalement, comme je disais, c'est en huit. Donc on retrouve un petit bout de fil qui a servi à maintenir la pienne. Et là, on va retrouver les deux bouts de l'écheveau. Donc un bout qui est censé être derrière, qu'on va laisser derrière. Et un bout qui est censé être devant. Et c'est ce petit bout-là qu'on va récupérer et placer sur notre bobinoir de l'autre côté. A présent, on va devoir fixer notre petit bout de fil, notre extrémité de fil, à notre bobinoir. Donc pour cela, il y a deux étapes à suivre. La première, ça va être de faire passer notre bout de fil dans le guide qui va nous servir en fait à maintenir une bonne tension sur notre fil. Donc pour cela, je prends le fil à son extrémité et je vais le faire passer dans le petit escargot du guide. Donc pour cela, je passe par en dessous. Puis je vais repasser par au-dessus. Et je vais passer une dernière fois en dessous. Et là, cette fois, mon fil est dans le guide. On le voit ici, il est bien coincé. Donc il ne suffit pas juste de placer le fil comme ceci. Parce que sinon, on voit, il n'est pas bien mis. Il faut bien faire ce mouvement de rotation. Comme je t'ai montré, afin de pouvoir, donc par dessous, on passe le fil par au-dessous, par au-dessous, par au-dessus. Et là, cette fois, il est bien dans le guide fil. On vérifie bien. Et une fois qu'on est bien dans le guide fil, on va fixer l'extrémité de notre bout de fil sur le bobinoir. Donc attention, pour cela, soit on le bloque et on va laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir le fixer avec un premier tour. Mais ce n'est pas forcément un premier tour comme ceci. En disant qu'on passe bien autour de notre premier bout de fil pour le maintenir comme ceci. Ce n'est pas la version que je préfère parce que je trouve ça trop glissant. Donc pour cela, je préfère plus utiliser la technique du petit nœud afin de bien le maintenir. Donc je fais un petit nœud au bout de mon extrémité. Pas la peine qu'il soit très gros. C'est un nœud tout simple. Comme ceci. Et je vais le placer ici. Donc dans les deux fentes. Il y a deux fentes sur mon bobinoir. Une à gauche, une à droite. Je vais le placer dans la fente à gauche. Je vérifie bien qu'il est bien coincé. Et quand il est bien coincé, je finis de le placer sur la deuxième fente. Donc normalement ici, on est bon. On est calé. Et on va pouvoir commencer à bobiner. Donc avec la petite manivelle que je maintiens dans ma main. Et pour commencer à bobiner, soit tu tiens le fil pour lui donner un guide fil supplémentaire et t'aider à gérer au mieux la tension. Soit tu laisses faire le guide fil. C'est comme tu préfères. Moi je préfère toujours aider un petit peu le guide fil. Surtout dans les premiers tours. Donc on va commencer à enrouler tout doucement. Et de son côté, le dévidoir va commencer à tourner tout du long. Et comme on voit, on est en train de créer en fait un petit peu le guide fil. Une mini pelote tout le long de notre dévidoir ici. Donc là pour l'instant, elle est toute petite, elle est toute minuscule. Mais au fur et à mesure qu'on va vider notre échevot, il va se remplir. Notre bobinoir va se remplir. Et va former le fameux cake dont on parlait. Donc je vais continuer un petit peu comme ceci. C'est important d'essayer de maintenir une tension la plus homogène possible, afin d'avoir un cake qui est ni trop serré ni trop lâche. On le voit très bien. Parfois il y a des cakes qui ne sont pas très bien faits, parce que la tension n'est pas régulière. Et du coup le fil va avoir tendance à sauter. Attention aussi à la capacité de ton dévidoir. Il y a des dévidoirs qui peuvent être capables de créer des grosses pelotes, donc des gros cakes. Et ça par contre c'est noté dans la description lorsque tu achètes ton dévidoir, où il faut te renseigner auprès du mercier et de la mercière. Ça c'est important parce que ça va te permettre de savoir si ton dévidoir a une grande capacité ou pas. Ici on est sur un dévidoir classique, donc c'est parfait pour un échevot de 400 mètres, comme celui que je m'apprête à bobiner. Alors ici nous avons terminé de bobiner la pelote. Le bout du fil il est là. Donc du coup ce que je vais faire c'est terminer d'enrouler le fil restant. Et je vais le coincer dans les fils de la pelote. Donc comme ça je peux le prendre si je le souhaite sur le côté. Il est là, il est coincé ici. Mais l'avantage des pelotes qui sont pelotonées en cake, c'est qu'on peut plus facilement prendre le fil par le centre, parce qu'on l'a laissé ici. Donc du coup ce que je vais faire c'est pousser la pelote, donc je vais bien placer mes mains sous le bobinoir, et je vais soulever ma pelote. Je fais bien attention à récupérer le fil central, que je vais placer ici, et je vais finir de soulever la pelote. Voilà. Donc là mon fil central il est là. Et je vais pouvoir du coup, lorsque je commencerai à tricoter, tricoter à partir de ce fil central. On le reconnaît parce que ici, il y a le petit nœud que j'avais fait. Ici on reconnaît, donc ça sera plus facile du coup de tricoter avec la pelote, avec le fil par le centre. En plus elle ne bougera pas, elle se dévidera donc par le centre. Ça sera donc plus facile à travailler. Et on reconnaît bien le bout de fil, parce que c'est ici qu'il y a le petit nœud que j'avais fait au tout début. Donc je vais juste le rentrer un petit peu, pas trop. Et si je le souhaite, pour l'étiquette, pour la conserver, je la plie, en petit, et je vais la placer dans la pelote. Comme ça, quand je souhaiterais l'utiliser, je sais où je pourrais trouver toutes les infos nécessaires sur mon fil. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à commencer à tricoter. Maintenant que tu sais comment mettre un échevau en pelote, il te faut savoir comment lire une étiquette de laine. C'est très important de pouvoir la conserver, même une fois que l'échevau est terminé, afin de savoir les informations nécessaires sur cette fameuse laine. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite, et elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Pour la suite, j'aimerais faire une vidéo sur deux sujets, et pour cela, j'aimerais que tu me dises ce que tu préfères en commentaire. Est-ce que tu préfères que l'on parle des problèmes courants que l'on peut rencontrer lorsque l'on tricote de la laine, et de comment les régler ? Ou est-ce que tu préfères que l'on parle de la laine qui gratte, et de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter ? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu préfères entre ces deux sujets. Merci de m'avoir écouté, et à tout de suite dans cette vidéo !